bonjour c'est grifox on se retrouve pour cette première vidéo de 2018 pour un combat de coliseum alors vous avez vu que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos pendant les vacances mais c'est parce que je voulais être avec mes amis avec ma famille mais ne vous inquiétez pas il y en a pas mal qui vont arriver j'ai pas mal avancé sur les cativoire ils vont pas tarder à arriver on parlera tout ça dans d'autres vidéos alors pour l'instant on a un nenni un crat un sacré on va voir ce qu'on peut faire contre ça j'ai vu que les nouveaux crats avec la meta là ils étaient vraiment violents avec la balise tactique on va voir ce que ça donne compo vraiment intéressante la seule érosion qu'ils ont c'est le crat mais comme ils ont pas mal de dégâts avec je pense que ça peut être vraiment dangereux surtout sur cette map ok étape présenteur sur le gynac ça s'est bien joué ça m'empêche de faire monter les frags avec l'oxel mais il aurait peut-être mieux fait de garder ça pour l'oxel le tour d'après pourquoi pas donc ra au a priori 1 pour explication direct qui part ouais donc on va en rassurement de la flèche percutante à la balise tactique on va voir ça alors moi il en pays casse un peu mon développement de mon jeu là ça m'embête pas mal ça m'embête pas mal c'est pas grave ça fait deux semaines que j'ai pas touché le pvp alors je vais faire ce que je peux mais ça va pas être fou à mon avis pour les premiers combats c'est pas grave 20 une petite synchro ici à mon avis va la péter très rapidement c'est pas grave non plus vous mettre le flou ici est très important la double fuite sur l'oxel ok donc qui était j'ai déjà oublié la pause où il était je crois qu'il était ici je suis pas chier c'est pas grave ok on va y aller comme ça alors le sacré effectivement qui part sur la synchro la synchro à la limite je m'en fous ça c'est pas trop un souci il peut la péter moi je l'aimais surtout pour bayte en fait un les gens et il rush souvent dessus mais ça me ça me dérange pas trop le roquet on va le mettre un tout petit peu un retrait comme ça et venir stacker les deux mollos pour avoir la rage à fond hop et voilà il se met ici c'est nickel et les nids les nids je vais pouvoir le planquer derrière juste derrière l'ouj donc je me mets en paquet c'est pas forcément très malin si le cras joue après avec la balise tactique au retrait pa dans ce cas c'est peut-être mieux que je me mette un peu plus à distance je pense que je vais plutôt affaire à faire ça sinon je vais faire éclater là en plus bon le cras je vais essayer de ramener avec le xel mais le sacré va jouer juste derrière il va pouvoir encore le ramener enfin le val donc le rétablir le placement comme il veut ça ça m'arrange pas des masses bon c'est pas grave on va faire avec maîtrise d'armes ok bon on a un nid certainement feu un petit peu comme moi avec un arc corrompu stimule et logis maîtrise j'ai pris un peu de dégâts déjà bon c'est pas énorme c'est pas énorme mais je vais quand même sonner dans le doute ouais c'était plus rentable de mettre en mode régénération en fait on met un sur moi et je vais venir me mettre ici avec les nids pour être un tout petit peu à distance et voilà je reste avec quelques payeurs en rab mais le lapin vient soigner logis de toute façon et j'ai pas vraiment de soucis de pv je suis extrêmement solide là il a une super zone pour la balise tactique si effectivement il joue avec ça donc pas très malin de ma part pareil pour l'oeil de taupe j'espère que ça va pas trop mettre au fond mais je pense que si à mon avis là il va exploiter qu'il a pas l'air de très bien gérer ses lignes de vue mais là voilà là il a la ligne de vue voilà balise tactique tellement tellement évident et pourtant je me la mange pas très malin percutant deux fois c'est vraiment c'est vraiment embêtant donc il n'a pas beaucoup de dégâts donc à mon avis beaucoup de retrait pa sur le cra on va voir je prends combien là sérieusement moins six fois c'est horrible j'ai pris moins six là non pas six mais pas loin bon bah c'est chaud c'est chaud moi de mon côté je peux pas faire grand chose pour aller chercher le cra là ça truc mais un peu au fond est ce que c'est déplaçable j'ai même pas sûr je vais peut-être tout simplement partir sur un truc un peu plus soft up ok j'aurai une phase plus je termine pas mon tour c'est pas très propre un premier combat c'est pas grâce à la reprise alors qu'est ce qui nous fait son sacré il va peut-être me ramener l'oxel ça m'étonnerait pas voilà il ramène l'oxel c'est logique cela dit c'est lui il reste là moi je pouvoir lui taper dedans derrière on va voir l'oxel qui a pris déjà beaucoup de dégâts l'air de rien je voulais faire des fuites j'ai pas fait bon c'est pas très malin parce que surtout j'ai pas eu le temps donc bon parce que j'ai pu là je me fait éclater bah je pense que l'oxel ne jouera pas malheureusement bon c'est triste dans le doute j'ai quand même partir moi sur le sacré sacré que je venir et red est directement up bon les dégâts sont quand même propres à sur mon ginaire que c'est pas nouveau vous commencez à connaître je pense je sais pas si la balise tactique qui peut le faire à chaque tour en tous les cas ça m'embête pas mal moi et là ok retrait pa c'est un coup d'air corrompu s'il se décale d'une case non il préfère soigner le sacré d'accord aucun souci dans la mesure où le gras a l'air d'être beaucoup plus axé sur le retrait pa moi ça devrait aller quand même pour mon tour là je vais pouvoir cogner pas mal malheureusement je pourrais pas mettre de soins sur mon xéleur pour l'instant je ferai sans déroutant le mot marquant que si sympathique éventuellement que le xel pourra venir chercher du soin dessus c'est pas facile hein c'est pas facile le gros roc sœur ça a l'air d'être le sacré a priori parce que le crâne retire des pa et je pense qu'en partant sur du retrait sur le sacré ça peut être intéressant on va voir ce qu'il nous fait un arc coutoulou sur le crâne d'accord mode assez original mais des gros dégâts qui sortent je suis étonné parce que j'avais l'impression qu'ils mettaient pas grand chose je pense en fait c'est juste les dégâts de la flèche percutant tant qu'ils sont vraiment pas élevé bon ok alors si je lui fais une génure il revient là ouais non ça m'arrange pas trop lui ah je peux venir chercher du gros retrait sur le sacré je vais pas me gêner un concrètement up trash en pesanteur en plus c'est horrible ça c'est horrible je vais y aller sur du ralentissement double ralentissement hop voilà ça passe plutôt bien et oui moi aussi je mets du retrait dommage que j'ai pas mis les fuites tour d'avant mais ça n'aurait pas fait de différence parce qu'en fait j'étais en pesanteur donc on s'en fout bon le sacré est quand même bien amoché là il ya le lenny qui va jouer après ça ça m'embête ça m'embête mais je pourrais venir le tacler avec l'ouji peut-être quelque part on va voir ça 1000 points de vie il m'aurait fallu un pm de plus pour aller le tacler derrière le lapin là compliqué compliqué à mon avis je vais plus avoir d'oxel il a 12 pa c'est quasi sûr qu'il me termine comment je vais pouvoir faire il faut que je fasse ça j'aurais j'aurais peut-être pu mettre un marteau de moun avant sur le sur le sacré bon c'est pas grave moi j'ai vraiment pas le choix il faut que je m'occupe du lenny je vais même le déboeuf voilà quand je mets des gros dégâts avec du déboeuf histoire de lui enlever tous les boosts potentiel qu'il aurait pu avoir j'ai pas vraiment fait gaffe il avait peut-être maîtrise d'armes un truc dans le style il faut vraiment moi que mon ennemi puisse intervenir sur le xalor c'est compliqué le cra va avoir l'expiation en plus qu'est ce qu'on se prend ok modimo bon j'ai vraiment fait de la merde sur le début du combat c'est ça qui me met au fond clairement c'est un peu embêtant j'avais beau avoir vu le problème avec le la balise tactique du crash les quand même prise en pleine tête quoi donc pas top pas top ce que je vais faire c'est que je veux venir déjà stimuler mon xalor le soigner comme ça éventuellement comme ça à fond et tenter du retrait pa hop qui passe à moins 3 ok c'est pas mal et je peux même mettre un mot de solidarité qui vient mettre au mille de soins c'est énorme ce sort la vache pour un pa pour un pa on s'en sent vraiment bien ok c'est pas mal bon le gust le xal devrait survivre sans trop de problèmes il a combien 9 pa bon je vais me prendre voilà coup de cac et expiation il a un nébulé ou quoi il tape sacrément énorme plus on est tour 4 il tape sacrément fort l'écra là c'est vraiment un problème dans la méta je trouve bon pourquoi pas on va pas le on va pas non plus en vouloir aux classes de jouer mais c'est violent je trouve c'est très violent le sacré le sacré je vais je vais venir chercher pas mal de retrait dessus à nouveau hop on va y aller comme ça et peut-être encore non je vais plutôt y aller voilà là dessus double ralentissement plus habillé d'oxel histoire que il garde les frags alors que si j'avais fait horloge je lui aurais enlevé et il aurait pris moins de retrait en plus ok le j n'est pas tacler il va pouvoir rush le sacré sacré qui s'est retrouvé à 1 pa donc bien embêté ça c'est vraiment pas mal l'oxel ça devrait aller on a un nenni qui va jouer après qu'il ya d'ip a bon bah ça devrait faire moi je vais venir chercher à nouveau l'érosion dessus je pense un érosion ouais je vais partir fou l'héros hop et et la petite carcasse qu'on continue de stack voilà là on n'est pas trop mal les sacré commence à être vraiment en difficulté à éroder un sacré en général c'est toujours un bon plan alors je sais pas si c'est toujours aussi judicieux avec la nouvelle meta mais bon je pense que c'est toujours ça de pris le xl toujours bien embêté moi de mon côté qu'est ce que je vais pouvoir faire j'ai plus énormément de pa enfin j'ai 11 mais avec tous mes boosts pa là c'est pas top un petit stimulant sur le lapin serait pas mal hop et 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 je vais venir mettre déjà bien sûr un déroutant est peut-être un mot marquant sur le sacré hier également ici hop voilà dans l'idée que les luxe alors puissent éventuellement aller prendre le soin derrière et je vais me mettre ici dans l'espoir de casser un tout petit peu les lignes de vue sur le cra même si à mon avis ça va pas être fou alors j'espère que le lapin va pas faire de la merde et qui va soigner le xl et pas quelque chose d'autre ça c'est toujours un peu approximatif ok ça a l'air d'aller mais le son n'est pas fou donc et le lapin qui soigne trois fois grâce aux boosts pa et qui en plus termine sur le glif donc il s'en met full vitalité ça c'est pas mal du tout moi je vais continuer à mettre du retrait pa sur le sacré hier et ralala encore une fois je laisse les zones je laisse les zones comme un con c'est pas très malin tout ça et là je vais me faire légumiser une fois de plus une fois de plus ça me met au fond bon on va faire avec tant pis je prends combien là je passe de 13 au moins deux ça va ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire qu'est ce que je vais pouvoir faire à son sacré moi mon cadran est un peu trop loin là c'est embêtant est ce qu'un rôle bas que c'est intéressant on va venir chercher peut-être déjà ça ensuite ça ensuite un rollback pour le bac qui me sert pas à grand chose concrètement on va plutôt partir sur une momif la momif qui me servira pour la suite hop et moi très important je termine voilà je termine sur le glif histoire de prendre le soin de l'enni hop alors ça je vais aller faire un petit donjon d'ilisa et avec un pote juste après pour l'instant j'essaie de gagner ce colis bon ça devrait le faire pour l'instant c'est quoi ça ce truc là que j'ai sur la tête lèche percutante il les a mis aussi sur moi les percutantes peut-être c'est j'ai pas fait attention mais en tout cas je savais pas si ça mettait un un bœuf comme ça moi c'est pas mal qu'ils aient mis ça je trouve pas c'est pas mal du tout il m'embête à me tacler lui m'embête bien est ce que ça vaut la peine que je tue son truc moi j'ai plutôt rush le le sacré peut-être ou quoi que je suis un petit peu dubitatif d'un jeu peut aller chercher le sacré hop en mettant ici ce qui me permet de bloquer les lignes de vue de son nenni hop voilà bon qui pourra peut-être venir prendre la diagonale je ne sais pas non ok donc j'avais effectivement ce petit symbole que j'avais c'était par rapport aux flèches percutantes du cras et bah en fait le roquet a pris des dégâts et je vois que ça n'a fait que les que les femmes les alliés puisque le sacré n'a pas n'a rien pris ok intéressant à noter c'est vraiment puissant ce truc à mon avis ça doit en faire chriser plus d'un actuellement bon manguez elle manguez elle devrait encore survivre à ce tour mais c'est compliqué c'est franchement compliqué là on va y aller comme ça hop double sélectif je pense est ce que ça suffira pour que le xl survivent on va espérer cuit je vais plutôt mettre la zone directement sur le xl pour maximiser le soin tant pis si je tape pas les autres mais de toute façon le focus n'est pas sur eux donc on s'en fout un peu je vais essayer de venir bloquer un peu le cras là c'est pas mal ça il va se perdre voilà de pa pour se détacler je pense une petite flèche cinglante et ça va dégager voilà nickel avec le xl en fait je suis resté dans la zone de la balise tactique en plus enfin c'est plutôt lui qui m'est remis mais ça m'embête pas mal à nouveau des gros dégâts qui tombe lèche de recul je me fais éclater et voilà il va venir chercher à nouveau c'est percutant sur la balise tactique pas mal du tout et je prends combien moi putain j'ai pris pas mal de retrait ok j'avais la fuite ici et c'est insupportable son épée qui tacle là avec un rollback c'est un énorme mais où ça fait comme ça ok je pense que je vais venir chercher le rollback avec un cadran hop ici rollback ah je pensais que ça allait pas faire ça c'est pas grave revient un petit sacré hop là je suis marrant concrètement je peux essayer d'aller chercher un double et putain j'ai pas eu le temps de me déplacer je voulais les prendre le double émeraude je voulais les prendre le double émeraude et bah c'est mort tout simplement c'est mort ça fait chier son sacré est-ce que je pourrais le gérer il vient là il va me terminer il va me terminer avec le double émeraude ça aurait pas été la même c'est un peu dommage de perdre là dessus moi je vais pas pouvoir venir la chercher tout de suite là c'est triste bon je baisse pas les bras j'ai toujours deux persos qui sont assez solides mais là ça va être chaud quand même ça va être bien bien chaud ok je découvre des choses l'épée qui attire les nids aucun souci on en sérieusement ok d'accord bon bah je suis parti moi on va continuer à taper le sacré je vais lui remettre l'érosion à nouveau je reste dans la zone de la balise tactique mais je fais ce que je peux merde putain en faisant ça je ne peux plus l'atteindre très très bête très bête ok je peux quand même aller faire le kit de l'épée volante qui est pas trop mal on va dire pour la suite et me mettre ici si j'arrive à tomber le sacré ça peut le faire si j'arrive à tomber le sacré ça peut le faire qu'il se met là bien joué moi je suis bien embêté la mode prévention que je m'en fout j'y vais à l'érosion de façon bon cela dit cela dit c'est vrai qu'avec les points de vie qui lui restait là j'avais peut-être moyen de faire un truc bien pour taper le pour taper le sacré j'ai pas vraiment d'autres options que d'utiliser le mot sélectif auquel est logique est stimulé ça c'est bien j'ai une belle zone pour le mot de silence l'un enfin ça directement et un bas chien je suis pas bloqué je ne suis pas bloqué ça vaut peut-être la peine de sortir on va faire sélectif et parc corrompu et je me mettre ici pour embêter un petit peu le cra le cra qui à son expiation d'ailleurs équipe il n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup de retrait ouais le trait le retrait n'est pas extrêmement bien passé là ça va y aller sur mon ami à fond je pense et moi de mon côté il va falloir que je parte sur le sacré tant que possible sacré qui ne s'est pas fait des bofs il a toujours l'érosion compliqué tout ça en plus avec les nids qui joue vraiment entre mes deux persos ça m'empêche de tenter un kill assez rapidement bon il est bien érodé moi je suis assez solide mais les nids je vais peut-être avoir du mal à le maintenir en vie quand même on va faire au mieux j'aurais j'aurais voulu partir sur un focus cra et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire au lieu de me laisser influencer par le placement trop rapidement au début de partir sur le sacré hier le cra était quand même bien plus fragile ouais je me je suis pas sûr que c'était le bon choix bon tant pis tant pis les gros gros dégâts du sacré hier là vraiment c'est pas mal alors je débuffe ou est-ce que j'ai rod 2 de partir là dessus je pense peut-être un tout petit peu embêté ouais bon tant pis comme ça hop je suis con si je lui avais si j'y allais au putain j'allais au dépessage et la place je le terminer merde dommage j'aurais pu le finir là j'avais juste à taper j'ai sous-estimé mes dégâts tout simplement à deux points de vie quoi deux points de vie alors ça c'est un petit message à tous ceux qui disent que les over vita ça fait jamais la différence ou un pourcent reste et tout voilà là ça peut faire la diff alors est-ce qu'il va réussir à le sauver ça c'est pas sûr en revanche hein hélas il le tombe moi je repars sur le cra j'essaye de maintenir les nids en vie et je peux m'en sortir ça va être compliqué ok j'ai pris moins quatre sur les nids c'est assez violent je suis toujours trop proche de la balise tactique pour l'instant comment il comment il peut aller chercher le soin sur son sac rieur là il n'a pas de ligne de vue faudrait qu'il pousse le roquet et sélectif d'accord ça devrait pas m'empêcher de le terminer a priori j'ai peut-être même à et son lapin qui vient derrière ça m'embête pas mal ça 379 est ce qu'avec deux sélectifs ça passe non ça ne passe pas je vais donc peut-être venir chercher le corps à corps hop voilà là c'est fait j'en prends un tout petit peu de points de vie grâce à l'état proie de ça l'état proie de l'ogynac est ce que j'y vais aux régénérations ou prévention va faire un mode régène et je vais venir chercher le soin ici en me cachant un tout petit peu du cra pour l'obliger à s'avancer et après mon genac va pouvoir enchaîner dessus ah je suis déçu des grosses conneries que j'ai fait là il me remet dans la zone de la balise bien joué de sa part mais moi je vais pouvoir le rush le placement au début j'ai fait n'importe quoi avec le xale et tout c'était assez merdique bon c'est pas grave c'est la reprise ça picote ça picote son petit crâle on va quand même y aller je prends encore beaucoup de retrait et le cra je pense que je vais y aller plutôt full dégâts au lieu d'y aller à l'érosion mon avis ça pourra passer on va voir on a déjà faut que je lui mette ça c'est clair j'ai déjà le boost du limier alors dégâts ou érosion je vais y aller au déboeuf hop voilà histoire de lui enlever ses boosts en plus et là ça peut aller très vite avec les dégâts que j'ai tout va dépendre de la survie de l'ennie l'ennie qui n'a en plus pas beaucoup de pa bon ça va le sien il devrait pas me taper trop trop fort l'ennie feu c'est pas ce qui bourrine le plus j'ai quand même des rêves plutôt correct voilà bon c'est déroutant avec ce genre de truc ça va ça passe immobilisation ça c'est bien joué ça m'embête pas mal moi je vais essayer de venir me cacher autant que possible on va partir sur un petit lapin que je vais venir stimuler probablement stimuler pour maximiser le soin que je vais prendre derrière normalement j'ai toujours mon mode régénération d'accord j'ai pas vu s'il est tombé oui il est tombé au début de tour et voilà c'est du stimulant qui va sortir du sélectif hop la magnifique zone là on est bien et je pourrais terminer derrière l'ougie mais si je fais ça je soigne le cra et de toute façon il pourra se détacler avec une flèche de dispersion donc je viens ici voilà je soigne les lignes je m'en fous pas mal je prends l'émeraude mon lapin me remet de la vie et je devrais à peu près m'en tirer comme ça voilà il me repousse bon moi je peux pas tacler je vais venir le rush directement est-ce qu'il nous remet une balise tactique il peut en mettre une là mais il y a son denis dedans mais il me semble qu'on a vu que ça n'affectait pas ses ses alliés ce sort ce super sort s'il va peut-être tuer mon roquet ça m'embête pas mal dans tous les cas là j'ai 13 pa je vais avoir 14 avec non ok voilà effectivement il est possible j'aurais eu 14 ans il n'avait pas mis de percutante malheureusement va falloir se débrouiller avec ça j'ai pas beaucoup d'esquive donc je vais faire au mieux je vais le rush ok il se met par ici je peux aller l'atteindre sans difficulté mais là des gros dégâts qui tombent et bien sûr il manque un pm pour le chopper ça c'est la classique il est encore bien booster je vais le débooster systématiquement alors là j'ai un nouveau sort quelqu'un n'est eu c'est une variante je sais plus quoi qui me permet de venir chercher la proximité avec lui et là je vais aller au debuff et là vous voyez les dégâts au dépeçage qui sont complètement explosé c'est vraiment pété ça si ça une quête ce sort je sais pas pourquoi ils ont mis ça sur l'uginac était déjà très fort en pvp mais bon pourquoi pas je vais rester ici moi et avec lenny je vais essayer de m'en sortir c'est à lui de jouer là ok il me pousse va peut-être venir essayer de soigner un peu son cra moi je suis assez solide pour pouvoir à peu près m'en tirer j'ai choisi de ne pas y aller à l'érosion sur le cra en faisant le pari que j'aurais assez de dégâts ça a l'air d'être un bon choix pour l'instant je pense pas qu'il pourra tenir les dégâts de mon euginac tout va dépendre en fait du retraite qui me place dessus l'alternatif ouais bon ok jusque là ça va à nouveau là j'ai une belle zone pour le sélectif je vais pas me priver je ne vais pas me priver je prends toujours le soin du mot de régène et je vais peut-être essayer de ne pas trop chercher les zones à de ne pas lui laisser les zones je veux dire pour la balise tactique alors peut-être qu'il peut pas le faire à chaque tour auquel cas ouais je vais faire le pari qu'il ne peut pas le faire à chaque tour ah j'aurais merd il était plus stimulé mon logis très mal joué là très très mal joué j'ai remis fait de stimuler logis et de faire autre chose en bref c'était pourri c'était très pourri c'est pas grave alors est-ce qu'il peut replacer la balise tactique directement il l'a mis au tour d'avant je sais pas s'il ya un délai de relance on va voir ça si j'avais stimulé logis ça aurait été mieux bon c'est pas grave ça viendra au tour d'après lenny est repassé full vitalité de mon côté il a pas réussi à avoir assez de dégâts pour le tenir mais j'étais pas sûr quand même quand j'ai vu là les magnifiques zones qu'il a réussi à prendre avec sa balise tactique ou plutôt les zones que je lui laisser prendre avec sa balise tactique c'était pas top ok je vois qu'avec un chauffeur ça marche aussi et bah décidément c'est vraiment nouveau ce mode de jeu sur le crâme est très intéressant et très puissant là je prends un nouveau beaucoup beaucoup de retrait je vais peut-être continuer à le débuff moi tout simplement systématiquement est-ce qu'il a encore des bouts il a plus aucun boost je vais y aller comme ça plutôt un limier pour booster en puissance une carcasse et un des bœufs voilà enfin je dis des bœufs mais c'est surtout les dégâts qui m'intéressent là bien sûr et je vais me mettre derrière l'enni histoire de bloquer le sien voilà qui est à clé qui peut s'en sortir avec un mot d'envol mais ça va lui défoncer cpa ok à nouveau du retrait pa il joue beaucoup sur le retrait c'est là mais esquive mais esquive sont mauvaises pour ce pour ce combat j'aurais dû avoir bien plus que ça c'est pas grave le sélectif à nouveau bon le crack qui s'en sort pas trop mal mais là il va être embêté je pense me mettre du retrait sauf si le délai de la balise n'est que de deux tours ou quelqu'un il peut en replacer une et ça ça va bien m'embêter placement plutôt bien de sa part là il a bien fait de se décaler avec l'enni moi ça m'embête dans mon ça m'empêche dans mon déplacement j'ai rien dit il me tacle pas en fait je suis pas habitué à avoir autant de suite il 26 de tacle effectivement il va pas aller loin avec ça je stimule mon ouginac on va mettre un mot marquant sur le cra bien sûr et venir chercher le glyph et le voilà le soin du glyph et bien sûr le mot fall pendant l'émeraude l'émeraude alors là je lui ai mis un soin avec avec le mot d'immobilisation c'était pas très malin pas très malin j'aurais peut-être le fait de pas finir à son cas quand même histoire d'essayer de le terminer avec mon ouginac ouginac qui désormais stimulé mais qui a pris déjà du retrait pa de l'enni qui va prendre encore du retrait de la part du cra bon c'est compliqué il tient bien il met beaucoup de retrait mais moi je suis pas vraiment en danger là j'ai quand même beaucoup de soins il a il a du mal à tomber dans mes pv les dégâts qui me met en fait ne sont pas suffisants par rapport aux soins que j'ai et comme il n'errote pas parce qu'il met tous et ses actions sur son retrait pa et en zone là on va à mon avis mon avis je vais pouvoir peut-être lentement mais je vais finir par le tomber coin j'espère du moins on va y aller là dessus hop c'est vrai je passerai presque inquiète on avait au tour d'après ça va être bon est ce que j'ai un mot d'immobilisation là dessus non faut que je regarde quand même parce que ça fait plusieurs fois que je le soigne bêtement je vais mettre ici histoire que l'enni puisse le repousser avec un mot de frayeur bon là ça peut-être être la fin ok non pas encore apparemment alors est ce qu'il joue au mot de reconstitution lui si c'est le cas ça va encore faire durer le combat pas mal moi j'ai choisi vous avez vu de prendre le mot de solidarité ce qui a fait du plus mille pour un pa tout à l'heure donc extrêmement intéressant pour faire survivre un perso mais qui n'est pas aussi radical que le mode le mode reconstitution bien sûr peut pas tout avoir qui est le cra qui a pris la débuclier pas mal ce que je vais faire c'est que je vais débuff avec logis de toute façon donc je vais pas le taper là avec l'enni je vais plutôt le mettre là pour l'embêter je vais me faire une maîtrise d'armes je vais venir chercher du retrait pa je pense et j'aurais bien de m'avoir un appart à stimuler malheureusement je n'en ai pas qu'est ce qui peut être intéressant de faire avec les deux pa qui me reste logis il lui reste encore trois tours de stimulant c'est pas intéressant de dire mettre maintenant bon moi je vais mettre je lui met une flamiche quand même mais c'est pas très utile voilà et là surtout le mode silence qui passe nickel et je vais chercher toujours le soin du glyphe là son cra est pas mal embêté j'ai choisi de pas le taper parce que de façon en fait je tapais dans le bouclier j'y vais pas à l'érosion et logis va balancer un double débuff donc le bouclier va dégager et la flamiche n'a servi quasiment à rien j'ai hésité à la mettre sur la balise tactique mais comme on n'est jamais à l'abri d'un imprévu on va voir peut-être que j'arriverai pas à lui bouclier il continue à taper mon ami ok jusque là ça va il ne fait que ça de son tour moi je vais venir chercher les dégâts bien sûr de mon côté je vais lui enlever donc je m'enlevé lui pa il va me rester six derrière on va on va venir chercher les dégâts je lui remette un petit coup d'érosion je pourrais mettre également un roquet éventuellement que c'est intéressant j'hésite un petit peu ouais allez on remettra quand même dans le doute il va peut-être pouvoir mettre un peu dégâts sur le chauffeur et éventuellement servir à quelque chose on va y aller comme ça donc hop voilà le double débuff donc là le bouclier a dégagé et au niveau des points de vie il lui reste pas grand chose je vais venir me mettre ici pour bloquer un petit peu l'ennemi et pour qu'il n'ait pas trop facilement des zones à aller chercher voilà le roquet qui termine pas la balise tactique mais c'est pas loin est-ce que je ouais bah voilà j'aurais dû mettre la famille sur la balise tout à l'heure elle aurait été morte aurait été bien mieux non c'est pas grave les nids qui viennent lui débuffe le petit tour d'érosion que je lui ai mis mais surtout chercher le soin je pense 6 pa qu'est ce qu'il nous fait est ce qu'il nous fait le jeune homme reconstitution il donc il joue effectivement que reconstitution là on sent quand même on sent qu'il sait plus trop comment sauver son cras mon ami a pris des dégâts il faut que je fasse attention mais je pense que ça va être gérable je pense que je vais pouvoir m'en sortir un coup d'art corrompu on va mettre déroutant et sélectif je pense hop ouais c'est pas mal comme ça et je vais venir me mettre à distance avec les nids ou alors je les réchauffe qu'est ce qui est le mieux moi je vais les rush up pour prendre l'émeraude j'aurais pu lui mettre un mot marquant mais bon sachant que je suis presque full vitalité et que le déroutant tape un poil plus fort j'ai préféré choisir les dégâts là il faut vraiment cogner là il faut que je le termine pendant qu'il est insoignable bon il me reste encore deux tours ça devrait passer sans trop de difficultés ça va aller ça va le faire il me repousse mais je pense que j'arriverai à l'atteindre quand même on va voir ce qu'il fait où est ce qu'il se place à qui me voit il vient vraiment chercher la distance c'est pas mal alors ouais effectivement ça m'embête ça m'embête bien au niveau du placement là ce que je peux faire c'est ça kawatt convergence et là je peux le choper belle mobilité de gynac on peut le noter quand même je vais mettre je vais mettre ici voilà comme ça je pourrais je suis quasi sûr de pouvoir l'atteindre autour d'après à nouveau des gros des gars qui sortent hop voilà c'est possible même que mon ami le termine il peut lui faire quoi mot de prévention mais il me semble qu'il l'a fait juste avant il doit pas avoir le délai de relance là il peut plus soigner il peut chercher du retrait pa mais à mon avis ça va pas le sauver voilà retrait pa je pense pas qu'il est là près 20 j'ai pas compté les tours précisément mais à mon avis ça ne suffira pas il vient me tacler il reste 3 pa donc il peut pas faire de kawatt derrière lui qui pourrait m'empêcher de le repousser j'ai le mot de frayeur qui tombe sans problème je suis content j'arrête pas d'oublier qui me tacle pas j'ai été bête là j'aurais dû regarder et le kill qui passe donc j'avais 609 en gémin je crois donc tout pile tout pile dans tous les cas bon avec le crit on est large et ben voilà on va dire gg c'était quand même très chaud pas mal de conneries sur le xalor au début du combat bon c'est voilà le xalor vous avez compris je maîtrise pas trop tout ça tout ça c'est pas top mais je vais je vais continuer à m'entraîner c'est pas grave et puis là ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué donc c'était un petit peu la reprise j'étais pas vraiment en point sur la nouvelle meta le sacré un tapé quand même sacrément fort le mode du crâne très original donc c'est bien on a sur ce combat on a quand même vu des choses de nouvelles variantes et tout c'est pas mal c'est pas mal du tout et alors là je sais pas s'il va faire durer ou concrètement ça sert pas à grand chose ce qui nous fait moi j'aimerais juste qu'il soit pas fk ça serait un peu dommage de terminer le combat comme ça les routants et moi j'ai hérodé un j'ai hérodé dans le doute parce que s'il fait durer comme ça on va le tomber à l'héros ouais bah il a l'air de vouloir faire durer alors là je fais pas la connerie cette fois-ci de leur pousser j'en ai pas besoin je peux aller chercher mon petit coup d'art corrompu restimuler l'uginaire que ça j'oublie pas bien sûr est ce que je pète son lapin ça peut être intéressant ça peut être intéressant mais non j'ai plutôt y aller à fond sur le lien de façon là je suis absolument pas en danger hop là je vais vraiment cogner comme ça maintenant avec logis je vais continuer à éroder je vais le laisser full érosion je pense à tout le temps je lui remets un pour me transformer hop et ensuite je venir chercher les dégâts je pourrais y aller au dépessage pour taper plus fort mais en faisant ça il reste érodé et là vous voyez les dégâts qui prend c'est quand même assez sale à mon agenda car moi c'est pas nouveau et il est à 2300 pv max et là quoi qu'il fasse je pense qu'autour d'après les morts il est bien en encerclé moi je suis pas tacler le gynac bourrine à l'ia qui est en train de péter un plomb c'est pas grave pour la fin du combat c'est pas un souci et c'est moi qui l'aï d'accord ok très bien c'est pas vraiment dans mes habitudes mais c'est pas grave double déroutant voilà je pense qu'il sait très bien comment ça va se terminer il peut passer son tour incongrètement là il va quand même chercher le revitalisant mais il n'a pas pris de soin c'est bizarre ça pourquoi il a pris de soin bon soit on va quand même le dire bon jeu parce qu'on est fair play et voilà bah pour ce pour ce premier colis de l'année c'est vraiment le premier colis que je fais de 2018 et c'est sympa c'est je vais quand même continuer à monter ma cote dans le ladder on a combien là 5588 pas mal bientôt la barre des 5600 qui va être passé bon bah voilà je vous ferai la suite de tout ça en vidéo bien sûr on va se laisser là pour pour cette ce petit combat j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker vous pouvez vous abonner vous pouvez partager moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très bientôt pour énormément de vidéos que j'ai en stock là que je vous faire il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir très rapidement salut tout le monde